Merci, merci. Voilà. Merci au Seigneur Jésus pour cette extraordinaire célébration de Jubilé. Et merci à vous tous et à vous toutes. J'ai été profondément ému. Vraiment, en écoutant les témoignages, avec toutes ces cartes et tous ces mots de voie, la mobilisation, j'ai été vraiment édifié et ému. Et je rends grâce à Dieu. Et je vous dis à tous, merci. Ça a été pour moi une grande source d'encouragement, d'édification, en écoutant. Souvent, c'est eux qui m'ont rappelé du vieux message qui les avait changés, qui les avait transformés. Je suis vraiment reconnaissant. Il faut dire qu'au départ, ça a été assez difficile. Il faut dire que chaque 30 avril, il a toujours été pénible pour moi, parce que je n'aime pas tirer l'attention sur moi. Et chaque 30 avril, il faut gérer tous les jours d'anniversaire que les gens vont vous dire. Et alors celui-là en particulier, je l'appréhendais avec beaucoup de crainte, de peur. Je dis vraiment, là, si pour les autres années-mêmes, je ne supporte pas, comment je vais supporter celui-là ? Et puis, dans l'appréhension, je vois encore que ça prenait une ampleur sur Internet. L'anniversaire n'est même pas arrivé. Donc, un mois, deux mois avant, déjà, il y a un mouvement en ligne. Et l'esprit m'a pesé, parce que mon épouse, vraiment, elle a pris cela à cœur. Vraiment, quelle femme extraordinaire ! Comme une femme comme ça, elle ne vous donne pas forcément ce que vous souhaitez, ce que vous voulez ou bien, ce que vous aimez, mais ce qui est indispensable. Et elle a senti que, si on devait me suivre dans cette affaire, rien n'allait être fait. Et elle a donné l'occasion, par son organisation, à, je dis presque tout le monde, en tout cas un grand nombre de personnes, de pouvoir rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a pu faire dans leur vie au travers de moi. Et il y a quelques jours de l'événement où j'étais vraiment, je voyais être triste de voir les panneaux, tout le monde sur Internet, ça me fatiguait. Et ça m'a dit non. Les gens veulent dire merci à Dieu. Ils veulent dire merci à Dieu parce que je suis passé par toi. Alors, ce point quand même, j'aurais dû commencer, c'est que lorsque j'ai écouté ce témoignage, ça m'a encore conforté sur ce que je voulais faire, célébrer Dieu. Oui, en réalité, ces 50 ans, c'est pour le Seigneur. Il faut vraiment le célébrer. Parce que tous ces témoignages que j'ai entendus, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas le Mohamed avant Jésus. Ce qu'il disait, ce n'était pas le Mohamed avant Jésus. On parle d'une personne humble, on parle d'une personne altruiste, on parle d'une personne qui aime, qui donne, on parle d'une personne qui ne se fatigue pas. Non, je tombais souvent malade avant de rencontrer Jésus. J'avais en moi de l'envie, j'étais complexé, j'avais tellement de manquements, j'avais des problèmes avec la colère, j'étais irritable. Donc, tout ça, ça s'est lancé mon maître. Mais Jésus-Christ, par l'action du Saint-Esprit, m'a transformé. Alors, si aujourd'hui, cette vie-là est devenue une bénédiction pour tous ces milliers de personnes qui ont réagi, pour moi, l'auteur, celui qui est digne d'être célébré, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, j'ai dit, j'aurais dû commencer par encore rendre grâce à Dieu de ce qu'il a transformé ma vie et béni Dieu parce qu'au travers de chacun d'entre vous, il a permis encore de mieux me former et de m'amener à devenir le pasteur, le serviteur de Dieu qui est pour une bénédiction. Que Dieu m'accorde pour la suite d'être encore un meilleur serviteur à son service déployé en faveur des hommes. Soyez bénis. Merci encore. Bye.